... ... Des films qui sortent. Et cette semaine, on est très heureux de mettre en avant « Chérazade » de Jean-Bernard Marlin, qui nous a fait le plaisir de venir. Donc, comment est-ce qu'on organise cela ? Eh bien, il y a une petite discussion où moi, je vais poser des questions à l'invité. Mais vous aussi, on fera circuler le micro. Donc, si vous avez des questions, profitez-en. Et puis, à la fin de la discussion, il y aura une petite dédicace vers la table principale. On vend le DVD, on vend le Blu-ray du film. Donc, après, pour vous, c'est l'occasion aussi d'échanger de manière plus informelle avec Jean-Bernard. Moi, je suis très content de t'accueillir à la boutique. Je sais que tu y viens de temps en temps. Et puis, surtout pour ce film qui... Moi, je suis content de recevoir tous mes invités, tous les réalisateurs. Mais ce film particulièrement, je trouve que c'est un des films importants de 2018. Tu avais été à l'officiel de Cannes, à la semaine de la critique. Un certain regard ? Non, semaine de la critique. Semaine de la critique, c'est ça, oui. Et je trouve que, oui, non, c'est vraiment un film... Même en le revoyant, en général, on voit un film et puis il nous émeut beaucoup. Puis après, quand on le revoit, il y a des choses qu'on voit un peu plus dans la fabrication du film. Mais ce film-là, je trouve... C'est un film qui marque. Et puis, en plus, quand on sait que c'est un premier long métrage, on ne se pose même pas la question de savoir que c'est un premier long métrage. Il y a quelque chose de très puissant, très fort. On en parlera dans un deuxième temps. Mais dans un premier temps, moi, j'aime toujours savoir qui est l'invité, qui est là et qui, surtout, quel cinéphile il est. C'est-à-dire d'où ça vient, cette passion pour le cinéma. Je sais que tu as fait une école, tu as fait Louis Lumière. Mais si on remonte un peu plus avant, quels sont tes premiers souvenirs marquants de cinéma, les films qui t'ont... Voilà, même petits, même si on revient très loin. Quelles sont les premières images ou les premiers films qui t'ont marqué ? Alors, tout petit... Il y a... Alors, ne me dis pas Bambi. Bambi, la mort de la maman de Bambi, tu vois. Petit... Non, moi, vraiment, un des films qui m'a marqué, tout petit, c'est West Side Story. D'accord. Franchement, ça, j'en garde des images. Oui. Donc, on est déjà dans des histoires d'amour, des affrontements entre gangs et tout ça. Ouais, ouais, ouais. Donc, en dehors, voilà. West Side Story, après petit, le bon, la brute et le truand aussi. À quel âge t'as vu, ça ? Ah bah, ça, c'est petit, je sais pas, c'est... 6 ans, 7 ans. Ah oui, d'accord, c'est petit. Je crois que je parlais petit à la télé, quand ça passait à la télé, quoi. Ouais. Après, c'est les souvenirs de télé, c'est pas des souvenirs de cinéma. Moi, la cinéphilie, en fait, j'y suis arrivé très tard, quand... je sais pas, quand j'avais 16 ans, quoi, la vraie cinéphilie, ou voilà. J'étais au lycée à l'époque, j'étais... ça se passait pas hyper bien, et je me suis inscrit dans une MJC de quartier où il y avait un atelier cinéma. Et là-bas, il y a un... il y a donc l'animateur de l'atelier qui m'a fait découvrir les films de... les films de Ken Lush, de David Lynch, tout ça, moi, avant, je connaissais pas. J'avais 16 ans à l'époque. et qui m'a dit, voilà, il y a des écoles de cinéma publiques, parce que, voilà, c'était... je crois, voilà, j'avais forcément pas d'argent pour me payer une école. Donc, voilà, je suis origine de Marseille. Tout ça, c'était à Marseille. Et donc, voilà, c'est comme ça que j'y vois ça. Et juste avant, quoi, avant, quand même, j'étais un gros consommateur, déjà de films, évidemment, à la télé. Et à la télé, c'est tout ce qui se passait à la télé à l'époque. C'était les films de Palma, Carpenter, les films d'horreur. Voilà, c'était tout ce cinéma-là. Mais la vraie cinéphilie, c'est à partir de 16 ans, grâce à ce monsieur, je sais même plus comment il s'appelle. Mais c'est une rencontre, quoi. Une rencontre importante. Et donc, tu passes le concours Louis Lumière. On va assez vite, mais tu parlais de la secours-lumière. Qu'est-ce qu'on apprend à Louis Lumière ? Qu'est-ce qu'on apprend d'important qui passe d'après ? Alors, là-bas, à l'époque, moi, je suis sorti en 2004. Donc, en fait, j'ai appris à travailler avec la pellicule, avec l'argentique. J'étais vraiment au moment de transition entre l'argentique et l'argentique. je faisais beaucoup de cinéma expérimental. En fait, là-bas, moi, je n'étais pas très technicien. Justement, j'avais envie de faire de la réalisation. Donc, j'étais tout le temps fourré dans les salles de montage. Et qu'est-ce qu'on apprend ? J'ai passé des heures dans les studios avec des lampes, avec des lumières, avec une caméra Super 8. On testait des choses, on grattait la pellicule. Ah oui, donc dans un mood plutôt expérimental. Vraiment, on travaille. Oui, oui, oui. Beaucoup. On apprend. Ce qui avait de bien, c'est qu'on apprend à s'exprimer avec des images. Donc, on travaillait en pellicule. C'était très cher. Donc, on ne pouvait faire qu'une prise. Donc, on storyboardait tout le film. On storyboardait nos exercices. Et on apprenait à exprimer tout juste à travers du visuel, à travers les images. Et ça, comme au cinéma muet. Et ça, c'était vraiment formateur pour apprendre le cinéma. C'était vraiment bien. Et en ligne, en objectif, en ligne de mire, il y avait cette envie de réaliser, de faire tes propres films. Déjà, ça cheminait dans ta tête. Alors, oui, il y avait l'envie de faire ses propres films. Après, il n'y avait pas forcément la confiance en soi pour se dire moi, je vais pouvoir aller jusque-là faire mes films, tout ça. Moi, j'avais envie de faire des films. Ça, c'est sûr. Mais voilà, je me disais bon, j'ai appris un métier, la photo, machin, je vais pouvoir travailler sur des plateaux. Voilà, ce que je n'ai pas fait. j'ai travaillé deux jours en tant qu'assistant et ça, c'est pas très bien. Assistant opérateur. Donc, c'est le rapport à la lumière quand même. C'est le rapport à l'image, à la lumière qui a été aussi... Ah ouais, moi, j'ai adoré la lumière. Par contre, vraiment... On va en reparler, mais dans ton film, il y a quand même... Alors là-bas, c'est vrai que j'ai étudié tous les... Même pour rentrer, on étudie tous les chefs-hocs, tout leur travail, comment ils font, machin, quoi. Voilà, c'est vrai que ça, ça me passionnait. Oui, c'était quelque chose d'important. Ouais, ça, c'était quelque chose d'important. Tout ce travail à lumière. Ce qui me manque le plus, quoi, voilà, de jamais avoir pratiqué ce métier-là, c'était ça, c'était ce travail à la lumière. C'est vraiment passionnant. Et est-ce que tu voyais déjà aussi l'enjeu que c'était d'avoir des comédiens devant ta caméra et tout ce travail, cette relation que pouvait avoir un réalisateur avec ces comédiens de direction, d'essayer de capter quelque chose ou c'est quelque chose qui était un peu... Voilà, c'était pas encore très clair, qui était pas encore très défini, quoi, dans ta tête. Alors, moi, dès le début, j'ai adoré les comédiens, quoi. Les comédiens qu'on veut... ils faisaient venir à l'école, mais franchement, je crois que je savais pas trop les diriger, voilà, et que... Et que... Voilà, ça a mis du temps, qu'il a fallu que je comprenne, quoi, au début ? Que tu comprennes quoi ? Que je comprenne... Il a fallu que je me mette... Ah, on n'entend pas ? Pour comprendre le travail du comédien, il faut se mettre à la place du comédien, voilà. Moi, j'ai... Après, j'ai pris beaucoup de cours de jeu, pendant des années aussi, voilà, j'ai fait un... Donc, du coup, pour après, avec différentes approches, des méthodes américaines, des cours de théâtre classique, tout ça, voilà, et puis, et puis, j'ai pris tout ce qui m'intéressait, puis ça m'a permis de comprendre aussi un petit peu le... Tu as joué toi-même ? Bah oui, 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 j'ai joué moi-même. Et d'ailleurs, ce matin, j'étais en cours, non, mais je continue à jouer, en fait. Non, non, mais ça me plaît. On est étudiant toute sa vie, voilà, et j'estime que, voilà, j'ai encore plein de choses à apprendre, et puis j'ai envie de progresser encore, et voilà, c'est... Et... Ouais, je suis comme ça, ouais. Ouais, et puis ça me passionne, et puis j'aime ça, j'aime jouer aussi, c'est que, voilà, c'est une rencontre avec soi, c'est plus... Quand tu joues, c'est vrai, on n'est pas... On n'est pas un personnage, on est soi, on est encore plus soi, je trouve, que quand on joue, plus qu'un personnage, voilà, c'est un chemin vers soi-même, et... C'est intéressant, parce que, en écoutant, et en ayant en tête, parce qu'on a en tête ton film, on retrouve tous les ingrédients qui font... On retrouve tous les ingrédients qui nous ont plu dans le film que tu fais, c'est-à-dire, un travail sur le cadre, un travail sur la lumière, le rapport aux comédiens, l'amour des comédiens, ben, ce qui est intéressant, dans le DVD aussi, c'est que il y a... C'est pas suffisamment long presque, mais il y a les castings des deux comédiens que tu as choisis, et on comprend tellement pourquoi tu les as choisis, eux, je trouve que la directrice de casting, ou les questions qu'elle pose, mais c'est d'une justesse, et il y a déjà... Le personnage est déjà là, quoi, ils sont déjà là quand elles filment leur visage, leurs hésitations, les doigts, les mains, les façons de bouger, et les questions qu'elle leur pose qui sont très intimes. Ouais, c'est vrai que la directrice de casting, déjà, je passe beaucoup de temps avec elle, quoi, vraiment, on a un rapport, on a un très bon rapport, et elle a fait un super travail, vraiment, elle est spécialisée dans le casting sauvage, on a fait huit mois de casting, il y avait quatre personnes, sur le casting, elle, celle qui dirigeait l'équipe, on a vu pratiquement tous les jeunes de Marseille, et les environs aussi, de Nice, Toulon, on est allé, on est même allé à Jonquera, en Espagne, pour vous dire, non mais c'est vrai, voilà, à Jonquera, on est allé à Avignon, voilà, vraiment. Et tu as eu des hésitations sur les personnages, ou quand tu les as eu, eux, en casting, tu t'es dit, voilà, ce sont mes personnages, ou tu avais, je ne sais pas moi, quatre, cinq jeunes, où tu t'es dit, tiens, ça pourrait faire un film, tiens là, un autre film, comment est-ce que, il y a des réalisateurs qui disent, oui, je l'ai vu au casting, oui, c'était le personnage. Ouais. Non, en fait, j'ai pris quatre comédiens, deux garçons, deux filles, et voilà, j'avais deux couples, et j'ai travaillé avec eux, avec ces deux couples, pendant deux mois, juste avant le tournage, j'ai vraiment pris mon temps pour décider, pour choisir, et c'est vrai, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'alchimie, d'électricité dans l'air, entre Kenza et Dylan, et voilà, et nous, Diane Robert, Kenza, Fortas, les deux protagonistes. Et donc, en tant que réalisateur, on joue avec ça, voilà, je me suis servi de ce qu'il y avait à l'extérieur du plateau, voilà, pour mon histoire, voilà, tout à coup, c'était évident. si on remonte, juste à la préparation du film, parce que c'est ton premier long métrage, avant tu avais fait deux courts métrages, il y en a un d'ailleurs qui est dans le DVD, tu as eu du mal à monter ce film, ou comment ça s'est ficelé ? Quand on parlait du sujet, aux gens, ils nous disaient, juste parler du sujet, c'était pas très vendeur. Alors, donc le sujet, c'est un jeune qui sort de prison, qui va tomber amoureux d'une fille qui... Une histoire d'amour entre un petit proxénète et... Qui devient proxénète, Oui, qui devient proxénète, et une fille qui tapine, et c'est leur histoire d'amour, on suit leur histoire d'amour. Non ? Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Moi, je l'ai vu comme ça. Non, c'était pas ça pour tout le monde. D'accord, j'ai peur. Ah bon, c'est ça. Non, c'est ça exactement. En fait, c'était pas très vendeur, donc, en fait, une fois qu'on a eu un scénario abouti, tout d'un coup, on a eu, vraiment, on a eu tous les financements possibles, et même avec, voilà, moi je voulais tourner qu'avec des acteurs non professionnels. Qu'est-ce que tu appelles un scénario abouti ? Alors, un scénario abouti, je sais pas, nous on a mis deux ans et demi pour l'écrire. Ah oui. Il y avait, il y avait tout ce que, toutes les intentions, en fait, de départ, c'est-à-dire, il y avait, bon, il y avait une ambition forcément documentaire, d'être proche du réel, et voilà, il y avait, il y avait le romanesque, l'histoire d'amour, voilà, il y avait, il y avait plein de, je me souviens même plus, non, mais ce qu'il y a, c'est qu'il n'y avait pas, il n'y avait pas des dialogues, les dialogues n'étaient pas écrits, par exemple. Si, si, bien sûr, ah si, si, les dialogues étaient écrits, moi j'avais passé du temps, si, si, oui, c'était écrit, sauf que, il y avait quelques mots de vocabulaire qui n'étaient pas encore ceux, qu'on voit dans le film, mais si, tous les dialogues étaient écrits, sauf que le langage, en deux ans, il évolue, donc il devient très vite obsolète, donc moi quand j'écris en 2015, si je tourne en 2017, il faut que je me, il faut que je réactualise, donc les comédiens, ils ont servi justement à réactualiser tout ça, voilà. Moi j'ai appris ce que ça voulait dire, serrer. Serrer ? Ouais, je serre. Ah oui, je veux serrer une femme, il y a différents interprètes, et je serre, ça veut dire, je pète un plomb. Je pète un plomb quoi, je serre quoi. T'es en train de me faire serrer. Parce qu'il le dit souvent, et il le dit très vite, donc il faut être, voilà, il faut être vif. Non après, c'est vrai que le vocabulaire pour moi, il est très compréhensible, parce que je viens de Marseille, et je veux dire, pour moi, j'ai pas de problème, après j'ai cru comprendre que, voilà, après pour quelqu'un qui vient pas de Marseille, ça peut être compliqué au début. Pour quelqu'un qui vient de Cannes, par exemple, pour le spectacle, c'est un tour de Cannes, ça peut être compliqué, on peut avoir besoin de sous-titres. Et, je peux dire encore, voilà, sur le scénario, le scénario, sur le scénario, non, non, pendant ces deux mois, en fait, aussi, ce que j'ai oublié de dire, pendant ces deux mois d'atelier avec les jeunes, voilà, on a fait vraiment un travail spécifique autour des émotions, et des impulsions physiques, on a fait plusieurs exercices de théâtre, de jeux, de jeux devant la caméra, et c'était, voilà, il fallait les former, je vous ai formé, tu vois le travail, le travail effectué entre eux, des sortes de pierres brutes, là, comme ça, et ce que tu retrouves devant la caméra, tu vois vraiment le chemin qu'ils ont parcouru. une évolution de dingue, non, non, mais de fou, ah ouais, moi je le vois, ah oui, surtout Dylan, Dylan, quand on l'a rencontré, il y avait des problèmes d'articulation, quoi, je veux dire, il en a eu moins en moins, quoi, je trouve que, vraiment, il part de loin, Dylan, je veux dire, il a fait des progrès de fou, quoi, sur le plateau, puis, comment arriver à exprimer ses émotions de manière authentique, à vivre un moment, et pas à fabriquer une émotion, ou à projeter une émotion, une idée d'émotion, voilà, vraiment, ils vivent, ils vivent une émotion, quoi, en tout cas, on a fait, on a vraiment fait ce travail-là, justement, à ce qu'il soit tout le temps authentique, et, 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 qu'il ne soit pas, à ce qu'il ne triche pas, quoi, voilà, tu le refais, tu as multiplié les prises, tu étais, comment est-ce que tu es comme directeur d'acteur, tu étais exigeant, tu étais là, un peu à la baguette, où tu étais vraiment bienveillant à les mettre en confiance au maximum ? Je mets en confiance au maximum, ça dépend, par exemple, avec Kenza, Kenza, il fallait lui, il fallait l'engueuler, c'était ça qui, c'était ça qui, qui l'aidait à se mettre dedans, à se mettre dans le rôle, tandis que, tandis que Dylan, c'est l'inverse, en fait, tout dépend avec qui on travaille, en fait, il faut s'adapter à la personne avec qui on joue. On parle des deux personnages principaux, vraiment, qu'on suit, mais il y a toute la galerie des personnages secondaires, qui sont très très bons, qui sont très très bons, et le film n'aurait pas été aussi bon, c'est vraiment ce qui soutient aussi, et ce qui rend crédible, et ce qui fait qu'on est dedans, vraiment. Pour tous les personnages secondaires, j'ai mis la même attention que les personnages principaux, pour moi, c'est aussi important, et eux, ils ont moins travaillé, mais avec moi, mais un petit peu quand même, deux ou trois jours, et, ouais, je voudrais dire, il y a des places, si vous voulez vous en sortir. Oui, rapprochez-vous, il y a quatre, cinq, six, sept places assises devant. Et, des chaises, approchez-vous, approchez-vous, il reste encore. Préparez vos questions aussi, parce que je vais faire circuler le micro, donc, voilà. Non, on parle des personnages secondaires. Oui, les personnages secondaires, voilà, c'est aussi important pour moi, et puis, je n'exclus pas, au moment du tournage, qu'un personnage secondaire, prenne, prenne plus de place, que ce qu'il y avait écrit, quoi, c'est possible, parce qu'après, au montage, on réécrit encore le film, et j'aime bien avoir cette possibilité-là, d'avoir, vraiment, les personnages secondaires, j'ai dû couper des choses, au montage, qui étaient vraiment, quoi, qui étaient superbes, voilà. Il y a des scènes coupées, dans les scènes du tribunal, par exemple. Voilà, c'est un exemple, c'est un personnage qu'on ne voit pas, beaucoup dans le film, et il joue extrêmement bien, voilà, il y a plein de, voilà, mais parce que ça, ça ne marchait pas, dans l'économie du récit, d'avoir, autant de, autant de scènes, et d'avoir des personnages secondaires, trop développés, mais voilà, donc c'est pour ça que j'ai dû, j'ai dû, j'ai dû couper, voilà, le montage, c'est, c'est Faulkner, je crois qu'il disait ça, qui disait, kill your darlings, voilà, c'est, il faut tuer ses chéries, et, et voilà, c'est un crève-cœur, de tuer, voilà, des scènes manières. Pour la scène du tribunal, pour le coup, je trouve que, et quand on voit les scènes coupées, on les trouve très bien, et quand on le replace dans le contexte du récit, où c'est vraiment, cette scène du tribunal, j'en ai discuté avec un ami, mais c'est, je pense que tu l'as pensé comme ça, mais c'est presque une scène de mariage, quoi. C'est exactement ça, c'est là où il arrive à lui dire, c'est ma femme, c'est là où il arrive à dire qu'il l'aime, et que c'est, c'est une scène qui est complètement bouleversante, quoi, c'est au tribunal qu'il se marie, quoi, et à l'heure où il va aller, voilà. C'est exactement ça, c'est, quand on l'a écrit, avec Catherine Payet, c'était, on s'est dit, c'est une déclaration d'amour, au tribunal, devant tout le monde, et, ouais, ouais, comme une scène de mariage, exactement, ouais, c'est vrai, c'est ça. Et ce qui est, alors, parle-nous peut-être aussi de la recherche documentaire, parce que ça parle de la prostitution, de la prostitution de mineurs, de tout ce milieu de la rue, des codes de la rue, ça, tu l'as nourri, tu ne l'as pas inventé, quoi, tu es vraiment allé sur le terrain... Ah ouais, il n'y a pas grand-chose d'inventé, franchement. Parce que là, l'histoire de base, elle se base sur le... c'est un fait divers. Voilà, donc, en fait, c'est un fait divers, à la base, qui racontait une relation entre un petit jeune de 17 ans, une petite proxénète, et ses copines, avec qui il vivait dans les chambres d'hôtel du quartier, le quartier de la gare Saint-Charles, où j'ai tourné. Moi, j'ai juste pris ce point de départ-là, je me suis pas... Et puis, je suis allé ailleurs au niveau de l'histoire. Et voilà, après, l'histoire et les personnages, on les nourrit de... on les nourrit de rencontres, on les nourrit aussi de souvenirs, aussi, parce que moi, je viens de Marseille, de choses personnelles, aussi. On les nourrit de... de tout, quoi. Voilà, de documents, de documentation, aussi. Et j'ai essayé, est-ce que vraiment, chaque événement, soit, à la limite, tiré du réel, que... voilà, que... Moi, ce que je voulais, c'était que aussi, tous les jeunes qui voient ce film, et à qui, entre autres, je m'adresse, s'y retrouvent et se disent, ouais, c'est... ça se passe comme ça, quoi, voilà. En fait, je voulais pas tricher, je voulais pas... je voulais pas avoir un film qui... qui triche, quoi, voilà. Et... qu'il soit trop... voilà, trop dans la fiction, mais... Et en même temps, le paradoxe, c'est que je voulais garder tout ce côté romanesque, tout ce désir de fiction aussi. Et ce qui est... ce qui est très, très beau dans ton film, c'est qu'il y a ce désir de romanesque et en même temps, cette histoire d'amour qui va contre le milieu socio-culturel, le milieu social, le milieu de la rue, les codes de la rue, les codes de l'honneur, le côté assez macho, le fait qu'on dévoile pas ses sentiments, qu'on arrive pas à dire qu'on est amoureux de quelqu'un, tout ce cuir très, très dur qu'ont tous les personnages. Et à chaque scène, je trouve ça même leur rencontre, la première rencontre quand ils sont dans la chambre et tout ça, mais la façon dont... Non, mais même la première fois qu'ils la voient, elle, elle est sur la voiture et déjà, on sent quelque chose. Je trouve que tout ce moment-là, la voiture, la rue, la chambre, après, quand ils vont piquer, ils vont récupérer le bout de chit et tout ça, il y a des marques d'amour, d'affection qui sont déjà là et qui sont... Je trouve que c'est très... Le film est très fin par rapport à ça et tu filmes vraiment les mains sur la nuque et tout ça. Ben, c'est... Bravo, quoi. Vraiment, c'est... C'est fort. Merci. Je suis le seul à avoir aimé... Non, on est d'accord. J'ai passé aussi un an, non, ouais, presque un an aussi pour un documentaire. J'ai fait un documentaire dans un centre éducatif fermé où je suivais un jeune. Le centre éducatif fermé, c'est un peu l'antichambre de la prison pour mineurs. Voilà. Et ouais, j'ai été vraiment touché par les marques d'affection. qu'ils avaient entre eux, même entre mecs, ils se caressent, mais il n'y a pas d'ambiguïté et pourtant, il y a des marques de tendresse. Et ça, je trouve ça très beau. Je trouvais ça très beau. Je ne sais pas si... Non, mais c'est incroyable. Je repense au casting que tu lui fais passer à elle quand la directrice de casting lui demande des choses sur son histoire d'amour et les expressions qu'elle a de son regard. Non, mais elle est exceptionnelle. C'est-à-dire qu'on se dit c'est elle, je la veux elle dans le film. Elle lui demande est-ce que tu es amoureuse, est-ce que tu as un mec et tout ça ou est-ce que tu as déjà été amoureuse. Des questions super intimes. et la façon dont elle se blinde et en même temps elle laisse passer des choses, je trouve que c'est magnifique. En fait, ce qui est super, ça me fait penser à ça, mais avec Sandrine Lapuyade, la directrice de casting, c'est qu'elle est cash, c'est qu'elle y va. Et du coup, ça les met un peu dans leur retranchement, les jeunes qui passent le casting et Kenza. Et c'est vrai que Kenza, de suite, elle sortait du lot. Pour moi, ça n'a pas été complètement l'évidence de suite de la prendre. Je me suis dit, bon, on attend, j'attends de voir d'autres jeunes filles parce qu'elle est arrivée très tôt dans le casting. Mais c'est vrai que, voilà, elle avait quelque chose déjà. Et c'est vrai que l'entretien, l'entretien avec les jeunes est fondamental et hyper important. Même dans mon choix, je vais plus même me baser sur l'entretien que sur les essais de jeu. Parce que là, tu les vois vraiment tels qu'ils sont dans l'entretien et tu te dis, voilà, d'accord. Alors si je tourne avec eux, ils vont être à peu près comme ça. Et puis, c'est là où tu les aimes aussi. C'est quand ils parlent devant la caméra. S'il y a des questions. Alors juste, dernière question. Le fait qu'elle suce son pouce, ça c'était écrit ? C'est elle qui a proposé ? Non, c'était pas écrit à la base. Alors en fait, il y avait deux choses. C'est-à-dire qu'elle rentre de ses passes et tout ça, elle se love comme ça dans le lit. Ça, c'était pas écrit. En revanche, ce qui était pensé au scénario, c'était que c'était des adolescents mais qui avaient encore un pied dans l'enfance. Là, dans le film d'Idan, Zachary, il a peur du noir et elle, elle suce son pouce. Et c'est vrai que moi, j'ai remarqué, j'ai vu beaucoup de jeunes au parloir, en prison et ils ont tous vraiment... J'ai vu des garçons de 16 ans sucer leur pouce. Ils le suçaient tellement leur pouce qu'ils avaient le pouce abîmé. Et il y a un lien avec l'enfance très fort. Donc après, c'est des cadeaux que... Les trucs, les accidents qui arrivent comme ça, comme si c'est son pouce que forcément on prend mais qui sont là depuis le début. Elle l'a fait spontanément. Oui, elle l'a fait. Ah oui, d'accord. C'est bien ça. Après, je l'ai gardé. Après, je lui disais... Oui, oui, oui. Après, oui. Allez-y, on va faire. N'hésitez pas. Oui. Bonsoir. Tout d'abord, merci beaucoup pour ce film. J'ai eu la chance de le voir à Cannes et j'étais vraiment... C'était un grand, grand coup de cœur et beaucoup d'émotion. Moi, j'ai peut-être une question. Après, je suis avocate. J'ai défendu beaucoup de mineurs et je viens récemment d'avoir un dossier tout à fait identique. On change juste les prénoms. La prostitution est aussi lourde mais elle s'effectue avec Airbnb, maintenant, enfin, ou avec ce qu'on appelle les escort girls. Et quand j'ai plaidé le dossier qui aussi était une histoire d'amour, malheureusement, les magistrats ne l'ont pas du tout entendu comme ça. Et je me suis posé la question dans quelle mesure vous auriez éventuellement été contacté par, je ne sais pas, des avocats, l'ordre des avocats, le ministère de la Justice parce que c'est un documentaire sur une question fondamentale avec une... Excusez-moi, j'ai très peu de doigts. Une délinquance, c'est ainsi qu'on les appelle avec des jeunes hommes qui, quand on leur dit vous êtes proxénètes, ils se demandent vraiment ce que c'est pour certains d'entre eux et des jeunes filles puisque la soi-disant victime, moi, elle était à l'audience, qui n'ont aucune conscience aussi. Pour eux, je ne suis pas une pute, je suis une escorte. Et puis, si je ne vois pas pourquoi, je ne m'achèterai pas une jolie paire de chaussures. Et moi, j'ai été très bouleversée, j'ai plaidé mon dossier il y a deux semaines et mon client est incarcéré et c'était le hasard de la vie mais j'ai revu encore une fois votre chien et je vais encore le revoir, espérant que la demande d'aménagement de peine, et voilà, je ne sais pas, je sais qu'il y a eu un documentaire sur France 5 sur la prostitution des mineurs. Voilà, donc je me demande en quelle mesure il y aura un côté pédagogique. que j'ai hésité à joindre le DVD à mon dossier de pédoirie. Malheureusement, je suis peut-être devant une chambre de comparution immédiate. Voilà la question. Merci. Bon, déjà merci. Ce que je voudrais dire, c'est que, moi après, je ne cherche pas la pédagogie quand je fais un film, mais en tout cas, je me suis beaucoup documenté pour comprendre la prostitution des mineurs du point de vue des avocats et des éducateurs. Et puis ensuite, j'ai rencontré beaucoup d'avocats pour savoir comment ça se passait. Et, ben oui, c'est... Ben oui, j'ai entendu ça plusieurs fois. Non, mais je ne me prostitue pas. Ce n'est pas de la prostitution où je pigeonne le client. Je le pigeonne, en fait. C'est moi qui l'arnaque. Ce n'est pas lui qui me... Voilà. Oui, ça s'appelle le déni. Et c'est ce qu'on a essayé de faire, en tout cas, au scénario, mais qui a un tout petit peu disparu. c'est... Au montage final, c'est le déni de Kenza. Kenza, elle est dans le déni de sa prostitution, de sa situation. Et, elle finit par comprendre à la fin qu'elle se... Oui, c'est de la prostitution. Quand l'avocate lui dit « Mais alors, qu'est-ce que vous faisiez ? Vous vous prostituez ? » Au début, elle dit non. et elle finit par... Elle finit par le dire. Voilà. Ce n'est pas facile de dire « Je me prostitue. » Et ça, j'en ai plein de filles qui disaient ça. Moi, je n'arrive pas à dire que je me prostitue. Je n'arrive pas. Donc, ça, c'est... Ça, c'est très intéressant. Quelle a été la réception du film par les jeunes qui ont vu le film ? Parce que, je l'imagine que tu as fait plein d'avant-premières même à Marseille. Quel retour tu as ? Très bonne question parce que, voilà, en fait, ce qui se passe et je veux dire, c'est... Ça ne va pas plaire à tout le monde ce que je vais dire parce qu'en fait, ce qui se passe là en ce moment, c'est que ces jeunes, ils ne sont pas venus... Il y en a quelques-uns qui sont venus voir le film au cinéma. Mais depuis qu'il est sorti en vidéo, ça explose. Tous les jeunes, du coup, s'en emparent. Mais ils s'en emparent là maintenant en sortie vidéo parce qu'il y en a beaucoup qui ne vont pratiquement plus au cinéma. Et il faut dire la vérité. Et qu'est-ce qu'ils en pensent ? Non, non, j'ai vraiment des super retours. Je reçois des messages pratiquement tous les jours de jeunes. En fait, je reçois plein de messages de jeunes tous les jours. Voilà. Pour Cher Hazard, pour vous dire... Mais qui... Quoi ? C'est nous. En me disant... En me disant ouais, c'est super. C'est super réaliste. Et puis beaucoup ont envie de faire pareil. C'est-à-dire quoi pareil ? Faire des films ? Faire acteur. Ah oui, d'accord. Vu que j'ai... J'ai peur. Je veux devenir proxénète. Je peux avoir un super scooter ? Non, non. Non, non. Vraiment, au niveau des jeunes, j'ai vraiment une super réception. Mais en ce moment, pas là... Je m'en suis pas rendu compte à la sortie du film. Peut-être aussi c'est un type de film que les gens ont envie de voir chez... Peut-être. Peut-être qu'ils ont pas envie de partager ça en public. Je sais pas. C'est pas un film... J'en sais rien. Quelque chose d'assez intime quand même dans... Je suppose. Peut-être. Voilà, peut-être. Ouais. Après, à Marseille, le film, beaucoup de Marseillais sont allés le voir. Ça faisait partie des... Parce que c'est un film de Marseille. Donc du coup, on a eu public de Marseille et les jeunes et tout ça. Et je me souviens à la première projection marseillaise à la Lambra qui est dans les quartiers nord. Voilà, il y avait... Justement, il y avait des jeunes... C'est un de mes comédiens qui me dit « Ouais, là, il y a un gros caïd. » Et... Donc il est venu avec sa bande et tout, machin et tout. Ouais, je me dis franchement, je m'attendais pas à ça. Ah oui ? Ouais, ouais. Non, non. Vraiment, il y a... Il y a... Il y a... Il y a... C'est leur ville. Mais c'est... Maxi, il y a d'autres questions ? Oui. Pas besoin du micro. Bonsoir. Je me posais une question par rapport à... Tu filmes les institutions, que ce soit la prison ou la justice, le tribunal. à mon sens, le cinéma français peut avoir du mal à filmer ses institutions. Enfin, je trouve ça en tout cas pas souvent maladroit ou un peu bourré de clichés parfois. En tout cas, pas réaliste comme je pourrais l'entendre. Je me demandais si... Si t'avais envie justement de porter un message un peu plus fort que les films d'avant sur ces institutions en décidant de les filmer et ou alors si tu... Et si tu avais des... Si tu avais pris des précautions par rapport à cette... Ces scènes où on filme les institutions comme la prison. Ouais. Alors, moi, quand je filme les institutions, je les filme vraiment comme un enfant, c'est-à-dire de manière naïve. sans avoir de jugement a priori. C'est-à-dire je ne veux pas... Je ne me dis pas et il faut qu'il y ait un message derrière. J'espère à chaque fois que je fais une scène ou un film, voilà, qu'il y ait toute la complexité du réel et que les choses soient ambiguës et pas unilatérales et voilà, je passe tel message. en tout cas, ce n'est pas mon cinéma. Ce n'est pas ça que j'ai envie de faire. Après, évidemment, il y a 10 000 messages qui passent dans le film. Qui ne t'ont pas échappé, forcément. Hein ? Qui ne t'ont pas échappé juste parce que c'est ce personnage qui dialogue ou... Non, non. Puis même que moi, inconsciemment, je mets dans le film aussi de choses qui me plaisent, qui m'intéressent, auxquelles je crois. Mais sur les institutions, c'est... Si je t'ai répondu, c'est vraiment un regard d'enfant pour moi. C'est assez complexe comme on regarde d'enfant, mais c'est bien. Justement, je trouve que c'est vraiment ce qui fait la force de ton film. C'est d'accepter cette complexité-là et pas justement à travers cette ligne romanesque et documentaire et de ne pas être là à délivrer des messages. Ça, c'est ce qui, je trouve, ce qui fait que le film s'élève vraiment et va ailleurs, quoi. Et même si, évidemment, qu'on voit ce qu'est une prison, ce qu'est un centre fermé ou ce qu'est un tribunal, ce qu'est le rapport d'un adolescent face à un tribunal. On voit tout ça. Et on le voyait dans ton court-métrage précédent, La Fugue, où tu avais un peu débroussaillé ça, cette affaire-là, où on suivait le... Et qui est dans le DVD, d'ailleurs, et qui est vraiment très bien. Vas-y, vas-y. Non, mais par exemple, la même chose pour les personnages. Par exemple, Zach, moralement, il est... Il n'est pas irréprochable. Il n'est pas irréprochable. Mais c'est ça, le personnage que j'avais envie de mettre en avant, de pousser, d'entrée de jeu. Ça ne nous empêche pas de l'aimer, quoi. Même si on ne s'identifie pas ou même si il y a un problème, c'est pas grave. Moi, j'assume. Moi, c'est ça que je voulais faire, en tout cas. Et ça, c'était vraiment un des enjeux de premier dès le début de l'écriture. C'était ça, le... Mais c'est curieux parce que chaque personnage... Tu aimes chacun de tes personnages, quelque part. Même le petit caïd. Chaque personnage a ses raisons. Mais c'est intéressant de la façon dont tu ne les rends pas détestables. C'est-à-dire qu'on pourrait se dire que c'est un petit caïd qui défend ses intérêts. mais on n'arrive pas à en faire un méchant, quoi. Quelqu'un ou même le neveu de... Voilà. Qui fait ça par jalousie. Mais c'est pas que ce sont des sentiments nobles, mais c'est des sentiments humains. C'est-à-dire qu'ils sont tous ancrés dans leur humanité, quoi. Et ça, je trouve ça intéressant. Je trouve que ça... On ne s'identifie pas, en effet, mais on est en empathie avec chacun des personnages, je trouve. Moi, j'avais une question sur un des personnages, sur la mer. Ouais. Oui, allez-y, allez-y. Parce que je vais répondre aux deux. J'ai beaucoup aimé votre film. C'est électrique, c'est sans spell. Enfin, il y a... C'est un film qui... Effectivement, il y avait une énergie qui était dit dans le... Je trouve que ça correspond bien. Donc, merci de ce film. Mais sur le personnage de la mer, je me dis, mais comment vous avez travaillé ce personnage ? Parce que, pour reprendre vos propos, il y a un côté, effectivement, profondément antipathique et en même temps, en même temps, pas complètement. Donc, voilà, c'est juste pour savoir comment ce personnage avait été travaillé. Merci. Pour tous les personnages, j'espère être dans une zone de gris et pas être noir ou blanc. D'avoir, justement, la complexité du réel, être vrai, quoi. J'ai envie que mes personnages soient vrais. Et pour la mer, pour la mer, pareil, de la même façon, moi, moi, j'arrive à la comprendre, même si on la trouve antipathique, j'arrive à comprendre, elle est avec un... son fils, il est ingérable, il est difficile. À un moment, elle baisse les bras et... elle le rejette, quoi. Et des mères comme ça, j'en ai rencontré beaucoup, quoi, il y en a. Et ça ne la rend pas pour autant... Moi, je ne pose pas un jugement moral sur elle. Voilà. C'est-à-dire que... Surtout, ne pas juger, quoi. Surtout, je me dis... Jamais je juge... Il n'y a aucun personnage que je juge. Ah oui. Ben non, sinon, c'est mort, quoi. Il faut que j'aime tous mes personnages, quoi. Voilà. Et puis, si je commence à les juger, je vais être... Je vais être... Cliché. Je vais aller dans le stéréotype, quoi. Bonsoir. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé ton film. Je te l'avais écrit. J'avais deux questions qui me sont venues là. La première, c'était... Quelle est ta plus grande difficulté que tu as rencontrée, soit en amont ou pendant le tournage ? Je trouve ça intéressant. Et l'autre chose, c'est... Est-ce que tu vas continuer à travailler comme ça sur des non-acteurs qui sont, pour le coup, des vrais acteurs, mais... Et de parler aussi encore de continuer à explorer cette jeunesse marseillaise ou tu vas totalement changer de sujet sur ton prochain ou tes prochains projets ? Je peux commencer par la dernière... Non, non. La plus grande difficulté, c'est... Ça a été de gérer tous les comédiens. Voilà. Parce que, vraiment, que du non-professionnel et en plus, beaucoup... Voilà. Bon, la plupart ils sortaient de prison. Beaucoup n'étaient pas allés à l'école. C'est-à-dire, tenir huit heures sur un plateau, c'est difficile. Donc, c'était vraiment... C'était ça. Et puis, à des moments, il y a une perte artistique, forcément, parce qu'on est trop dans la gestion humaine. Mais c'est ce qui fait la beauté aussi de l'aventure. C'est ce qui est super. Ce qu'on vit avec... Ce que j'ai vécu avec mes comédiens. Et... Non, je ne referais pas forcément ça pour le prochain film. J'ai envie de changer, d'essayer autre chose. Et... Et voilà, pourquoi pas avec un acteur professionnel, peut-être mélanger les deux. Et le... Et oui, le prochain film, un autre genre. J'aimerais bien aller dans... Pour le coup, j'aimerais bien aller dans le genre, dans le fantastique, voilà, d'aller vers un cinéma encore plus... encore plus identifié. Justement, pas faire... pas faire la même chose. Après, tout le côté social, je pense que ça restera. Parce que pour moi, ça, c'est important. Merci. Par exemple, le fantastique. Ouais, j'ai dit ça. Faire un film fantastique. je réfléchis à ça. Oui, moi aussi, je voulais dire merci pour le film parce que c'était un de mes plus gros coups de cœur au cinéma cette année. Et j'ai deux questions. Il y en a une qui est un peu le revers de cette question-là. C'est-à-dire, eux, maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire les acteurs de Zayk et Shirazad ? Et ensuite, la deuxième question, c'est concrètement, ça consiste en quoi le travail de documentation sur un film comme ça en dehors de... Je sais pas, j'imagine qu'on contacte... Enfin, pour les enseignements, l'institution des avocats, etc. Est-ce qu'on assiste éventuellement à des procès ou des séances judiciaires ? Et est-ce qu'on va aussi dans les lieux passer du temps là où il tapine ? Est-ce qu'on y va ? Est-ce qu'on passe du temps là-bas ? Enfin, concrètement, comment ça se passe ? Concrètement, oui, on passe du temps sur les lieux. Il faut passer beaucoup de temps. Pour les avocats, oui, j'ai rencontré beaucoup d'avocats, mais on va dire que c'est la partie la plus rapide. Ça va vite, de cette documentation-là. Très vite, tu as les infos qui te faut, en fait, avec les institutions. Non, c'est... Moi, j'ai passé du temps, par exemple, avec les jeunes filles qui se prostituent dans le quartier. Et c'est ça le plus long et le plus dur parce qu'il faut se faire accepter. je vais leur parler, je passe du temps. J'ai vraiment des relations amicales aussi avec certaines d'entre elles. voilà. Et là, tu vois, tu... C'est comme ça que... Mais bon, voilà, après, c'est du temps. C'est-à-dire que parfois, vraiment, tu t'ennuies. Je veux dire, tu t'ennuies, il n'y a rien qui se passe, quoi, voilà, mais voilà, tu peux passer ta journée, tu n'auras rien, voilà, pour rien, voilà, tu auras perdu une journée, mais voilà, il faut l'accepter, quoi. C'est comme quand tu fais un... t'approches un documentaire, voilà, ça se passe comme ça. Et ce film pour les comédiens, donc pour Dac, on a des questions. Ah oui. Alors, Kenza, elle tourne un film en ce moment avec Sandrine Bonner, donc voilà, c'est super. Ils ont des gros agents, ils ont un gros agent, là, sur Paris. Et le prochain film de Marion Laine. Et Dylan, lui, il passe des castings. Ouais. Et puis, il y a aussi Dire, aussi, qui joue, qui joue le meilleur copain de... Riyad, qui joue le meilleur copain de Zach. Le Caïd, non. Et qui se fait... Ah oui, d'accord, d'accord. Et lui aussi, il continue, il fait des courts-métrages, là, il joue dans des courts-métrages, il passe des gros castings. Voilà, ils se sont fait... Ils se sont fait remarquer, quand même. Ah oui, ils se sont fait remarquer, oui, ça c'est sûr. Après, ils sont jeunes, voilà, on ne sait pas encore comment ça va se passer, mais... Toi, tu as conscience de l'avant, mais en plus, avec tout le tourbillon de Cannes, et de la façon dont ça peut venir bouleverser leur vie, et la joie, mais aussi une sorte de violence, comme ça, et puis il y a le trou d'air qu'il y a après, peut-être rien, que tu te sentais responsable de ça, ou tu te dis, bon, ils ont fait un film, après, c'est leur vie... En fait, je ne m'attendais pas à quelque chose, c'est la violence qu'ils vivent en ce moment, la violence même positive, on va dire, qu'ils vivent en ce moment, c'est qu'en plus, bon, ils vivent à Marseille. Mais non, c'est des stars à Marseille. Oui, c'est des stars à Marseille. Voilà, et c'est un truc de fou, c'est un truc de fou, c'est ce qui se passe pour eux. Et ça, vraiment, je n'avais vraiment pas imaginé du tout. Mais bon, pour l'instant, ça se passe bien. ça se passe bien. Et tu sens que dans l'entempérament, ils ont les épaules pour encaisser ça. Oui, c'est difficile à dire. Franchement, oui, je les sens heureux, je les sens bien. C'est ça qui est important. Je les sens plus heureux qu'il y a un an ou deux. Il y a un an, ce qu'on se disait avec Dylan, pour rigoler, on a fait des vidéos comme ça hier ou avant-hier. Il y a un an, on était au parloir. Non, mais c'est vrai, j'étais au parloir avec lui parce qu'il est retourné en prison, machin. Et on était, avant-hier, on était au déjeuner nommé des Césars. Donc, vous imaginez en un an le parcours. C'est dingue. Voilà, et on a rigolé. Chemin parcours, Non, mais voilà, il était heureux, Dylan, il est dingue en ce moment. Ils sont quand même très beaux et très charismatiques. C'est quand même, il y a quand même la beauté de la jeunesse et puis, ça aide. On va voir un extrait du film. Le moment, quand Dylan retourne voir sa mère, ça ne se passe pas très bien. Et puis après, j'aimerais préparer encore vos questions. qu'on parle de ton travail à la lumière aussi. C'est parce que la scène est assez belle à ce niveau-là. On y va. Je trouve que ce qu'on voit très bien dans cette scène, mais dans le film en général, il y a quand même un parti pris au niveau de la photo avec une lumière qui vient du fond, du plan à chaque fois et qui donne une couleur générale au film que je trouve assez... Il y a quelque chose de lumineux, de solaire, comme ça. J'imagine que c'est évidemment un choix. Mais c'est ce qui fait que même si tu nous racontes une histoire qui pourrait être très plombée, très glauque, on arrive à... Il y a quand même quelque chose de solaire et de lumineux dans les personnages, dans le film, même dans les situations les plus terribles. Je ne sais pas. Parle-nous de ça. C'était vraiment une intention de départ, d'avoir un film chaud. C'est Marseille aussi. Il y a la lumière de Marseille. Lumineux. Mais même dans les scènes de nuit, on retrouve ça. L'idée, c'était aussi d'avoir une image avec de la matière. C'est pour ça qu'il y a même du grain. Jonathan Ribourg, le directeur photo du film, a fait ce travail-là. C'est-à-dire, on retrouve un petit côté justement de l'argentique, du travail qu'on peut avoir en argentique. Et même au niveau de nos références, moi, j'ai admiré beaucoup de chefs opérateurs. Donc, on a parlé de... La référence au niveau de la lumière, ça ne va pas paraître étonnant, mais c'était Storaro sur les Coppola. C'était beaucoup de Coppola, machin. Mais... Voilà, je voulais une image un peu... Voilà, sale. C'est-à-dire, quand il y a une lumière qui bave, tout ça, avec de la matière. Voilà, c'était un peu ça le... Et puis, en fait, il y a la lumière, mais il y a le cadre aussi. Et le cadre, on avait... J'avais tout storyboard. En fait, j'ai storyboardé tout le film, donc j'avais deux gros classeurs comme ça, mais que je n'ai pas pu tout le temps suivre à la lettre, même très peu. Ça, c'est une scène assez élaborée. Ça, c'est une scène élaborée. Je trouve que le film ne ressemble pas à cette scène-là. Pas du tout. L'esclande, le miroir, elle est très construite. Oui, elle est très construite, mais à la base, tout le film, quand on avait storyboardé, devait être élaboré. Oui, d'accord. Sauf qu'après, dans le réel, on ne peut pas. Et voilà. Il y a eu des... Oui, il y a le réel. Il y a le réel. On parle de cinéma guérilla. Voilà. Parfois, vous vous êtes fait chasser de quartier ou de... Ça a été un peu... Oui, oui. Parfois, on a changé de quartier. Il y avait des... Voilà. On était sur le plateau. On devait tourner. Puis, pour une raison de jeune. Voilà. On ne pouvait pas tourner sur le... Voilà. Donc, on a... On a changé de décor au dernier moment, très souvent. Voilà. Et puis, il fallait tourner sur le vif, comme ça. Et donc, voilà. Quand il faut tourner sur le vif comme ça, on ne peut pas faire des choses élaborées, quoi. Oui, mais on gagne en urgence aussi. On gagne en urgence, voilà, en intensité, avec, évidemment, toute l'équipe et les acteurs. Allez, deux dernières questions. Oui. Vous pouvez parler sur la lumière et la façon dont elle est montrée comme ça dans un caractère d'urgence. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'elle restitue très bien, dans une ville comme Marseille, une lumière très forte. C'est que, par exemple, dans la scène qui a été montrée, il y a un moment, on voit, on sent une lumière forte et après, on ne voit plus rien quand il est devant la porte. Et ça, c'est très juste parce qu'on a un éblouissement et on a du mal à accommoder. Et je trouve que vous l'avez très bien rendu dans ce traitement de la lumière. Oui. Quand il est devant la porte, on ne voit plus rien. Oui, oui. L'image est complètement noir. Donc, je pense que c'est intentionnel. Ah oui, oui, oui. J'ai remarqué, c'est tout. Non, mais en fait, je ne vois pas à quel moment exactement, mais quand il entre, quand il frappe. Je trouve ça bien parce que on a le son qui est très fort et après, la porte, elle s'ouvre et on voit la lumière et la lumière... Au loin, on ne voit pas le personnage. Mais la lumière, elle s'ouvre et puis du coup, ça crée une sorte de clair-obscur. Non, mais comme vous voulez faire du fantastique, c'est bien, c'est déjà... Non, et puis même, même là, cette scène-là précisément dans le couloir, les enfermements, le côté, le côté enfermant du cadre, quoi, et de l'espace, en plus, avec le beau-père qui arrive là en caleçon, il est parfait, quoi. Je veux dire, la scène sur la table, c'est d'une violence, c'est un... Il ne peut que se cogner sur un mur ou sur l'autre, quoi. Il y a un côté comme ça qui est totalement... totalement juste, quoi. Oui. Bonsoir. Bravo. Bonsoir. Justement, par rapport à cette séquence, je voulais savoir si ce plan séquence a été justement pensé déjà au scénario ou si ça a été découpé au tournage et puis ça a été enlevé au montage parce qu'on voit le... Après, on les voit dans le reflet dans le miroir et j'ai l'impression qu'en fait, ils bougent le miroir ce qui fait que on les voit ensuite dans le miroir. Alors, je ne sais pas si c'était déjà prévu ou pas. Oui. Et l'autre question, c'est plutôt par rapport à la structure à la base du scénario. Est-ce que vous aviez déjà écrit le scénario avant d'avoir un producteur ou est-ce que vous aviez le producteur et puis vous avez lancé la phase d'écriture de scénario ? Et pour revenir encore sur autre chose qui est plutôt la rencontre, comme on disait tout à l'heure, avec les prostituées, les proxénètes, etc. Est-ce que cette phase-là se fait avant l'écriture ou pendant ou les deux ? Je ne sais pas. Tu n'étais pas là au début de la discussion. Ça fait beaucoup. Si ? Trois questions. La première, c'était... Je n'ai plus de mémoire. Le plan séquence. Non, le miroir. Beaucoup de scènes étaient pensées comme ça en plan séquence, même à travers un miroir. À travers des miroirs, il y avait beaucoup de scènes, mais pas celles-là, étrangement. Et donc sur le tournage, il y avait un miroir et je me suis dit « Tiens, on va suivre la scène qui continue, mais dans le miroir. » Et j'avoue, je me suis inspiré de ces idées de films que j'avais vus. Je me suis inspiré d'un film qui avait fait... Ça n'a rien à voir avec ma scène. C'était un film de Sam Mendes où il y avait la fin d'une action comme ça qui se passait dans un miroir, mais rien à voir. C'était une tuerie, un truc comme ça. Et je m'étais dit « Ah ouais ! » Comme quoi, regarder des films, parfois, ça donne des idées sur le plateau après de mise en scène. Même si ça... Encore une fois, c'est vraiment une autre utilisation que j'en fais, mais me dire qu'on pouvait continuer à voir un film à travers un miroir. Et puis, quand j'étais à l'école aussi, à Lui-Lumière, je faisais beaucoup de scènes avec des miroirs. J'adorais quoi. Et puis les chef-hop, ils adorent faire ça aussi. Jonathan aussi, il adore faire ça, travailler son miroir. Juste une parenthèse, pour les comédiens, quand tu les dirigeais, il y avait des marques au sol. Tu leur disais « Tu dois te déplacer dans tel espace, tel espace. » Sur cette scène, il y a des marques au sol. Ah oui, t'es obligé. Sinon, ça ne marche pas. En revanche, il y a d'autres endroits. Ça dépend des... Parce que ça a l'air d'être assez précis et en même temps, ils ont énormément d'énergie dans quelque chose. On dit « Il arrive à capter ça. » Mais bon, imagine qu'il y a quand même des consignes de déplacement. Là, il y avait une marque au sol. ça arrivait qu'il n'y en ait pas de marque au sol. D'accord. Ça dépend. Vraiment. La dernière question, c'était mieux d'apprécier. La structure du scénario, en fait, c'est que vous avez rencontré les gens avant ou... Avant, pendant, tout le temps. Tout le long, j'ai rencontré des gens. J'ai nourri le film de documentation. Quand j'avais une... Ah oui, et le producteur, le producteur, c'est dès le début. C'est lui qui m'a dit « Voilà, je te rémunère pour que tu écris et tu vas aussi te documenter sur les choses que tu ne connais pas. » Il y avait quand même beaucoup de choses que je connaissais. C'était juste la prostitution des mineurs où vraiment, je ne connaissais pas du tout. et du coup, là, j'ai dû vraiment passer du temps. Et lui, il a financé cette démarche. Donc, c'est aussi un film de producteur dans ce sens-là. Ton producteur, qui s'appelle ? Grégoire de Bailly. Je t'ai fait choisir des quelques films pour parler de ta simphile parce que je pense à la fin et tu as choisi « Pickpocket » de Robert Bresson. et quand on voit la fin et on se dit « Mais pourquoi chaque fois ça fonctionne ? » C'est le résultat d'un film mais la fin elle est quand même la fin de ton film. Elle fait penser à Pickpocket. Mais elle est juste totalement réussie. C'est sûr que la fin de Pickpocket est magnifique. Et totalement réussie aussi. Totalement. Je me... Je te demande de base d'abord. Pickpocket, après, c'est des films qui sont tellement intégrés en moi. Parfois, il y a des références que je fais dans le film. Dans le film, il y a des références à des moments où c'est pensé où c'est conscient. Parfois, c'est... Après, c'est des films que j'ai tellement vus que... Évidemment, Pickpocket... Ça fait partie de tes films. Ouais. Et le livre aussi d'Ostoyevski dont il s'inspire aussi. Le sous-sol. Ah, les mémoires. Les mémoires du sous-sol. Tu peux nous aider. Oui. Les mémoires du sous-sol, je crois. C'est les mémoires du sous-sol. Ça aussi, ça m'a vraiment... Marqué. Vraiment marqué. C'est magnifique. C'est très court à lire. Dans les films que tu as choisis, juste deux, il y a le film de Tony Richardson, La solitude du coureur de fond. Dis-nous juste quelques mots. La solitude du coureur de fond, c'est... Ça, c'est un film que j'ai découvert, je ne sais pas, il y a 10, 15 ans. Voilà. Et qui fait partie de la vague des... du free cinéma. Du free cinéma, nouvelle vague. Nouvelle vague. Nouvelle vague, voilà. Et ancré comme ça dans le réel, tout ça. C'est vraiment un cinéma qu'on ne connaît pas beaucoup, je trouve, qui n'a pas marqué comme le néoïsme italien, tout ça, qui est pourtant vraiment fondamental. Et ouais, ce film, il m'a... il m'a bouleversé. Voilà, ça fait trop longtemps que je n'ai plus, je n'ai pas vu. Le... Et la fin, la fin qui est magnifique, ouais, qui... Il est dans un centre édicatif fermé, le héros, et on essaye de le... Voilà, de le rendre sociable et tout ça, et on a l'impression que ça marche, et puis ça passe à travers cette course, cette course de fond, quoi. Voilà, et à la fin du film, je m'en fous, je spoil, mais à la fin du film, il est prêt à gagner la course, la grande course, quoi. Et tout le monde est fier de lui, l'institution est fière de lui, tout ça. Et juste par désir de rébellion, il ne franchit pas la ligne, il s'arrête, et il laisse passer les autres, voilà. Et ça, je trouve ça juste génial, quoi. Je trouve que c'est un film très... C'est un très grand film. C'est un très grand film. La solitude du coureur de fond, ouais. Et il y avait un Ken Loach aussi que tu as choisi, c'était... Alors là, c'est Raining Stones. Ouais, c'est ça. Raining Stones, alors il y avait plusieurs Ken Loach, il y avait Lady Bird, Sweet Sixteen, bien évidemment. Et là, Raining Stones, bah oui, c'est un des premiers films de ma cinéphilie que j'ai découvert, ouais, voilà, et qui raconte l'histoire d'un père qui essaye de... qui est prêt à tout pour offrir une robe, la robe de communion de sa fille, et qui se met dans des problèmes pas possibles, qui n'a pas beaucoup d'argent, qui sont dans des revenus modestes, et voilà, pour plein de raisons, ça m'a bouleversé, je me suis senti très proche de suite de ce cinéma-là, et de ce genre d'histoire, et voilà, ça c'est un film important aussi. D'accord. On va mettre ses DVD en ligne sur le site, on le mettra sur l'événement Facebook aussi, on va s'arrêter là, en remerciant, merci beaucoup pour ton film, et puis d'être venu à la boutique. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup. Merci. On se retrouve près de la grande table pour ceux qui veulent acheter le DVD ou le Blu-ray. Sous-titrage ST' 501